Le nouvel outil que nous allons intégrer maintenant, c'est l'outil case à cocher qui permet de faire des questions à choix de réponses, questions à choix multiples. Donc, l'idée ici, c'est peut-être d'intégrer tout d'abord un média comme une image ou une vidéo suivie, puis ça pourrait être d'une note qui représente notre question, puis ensuite de case à cocher qui permet à l'élève de répondre selon les choix proposés. Pour le bien de la vidéo, je vais seulement mettre le composant case à cocher pour mieux voir toutes ses possibilités. Donc, je vais supprimer la vidéo et la note ou le média et la note. Donc, pour ce qui est de case à cocher, d'abord, il y a ici la possibilité d'ajouter nos options, nos réponses. Donc, par exemple, si j'ai quatre réponses possibles, réponse 1 d'abord, réponse 2, réponse 3 et réponse 4, bien sûr, il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins. Il y a possibilité aussi d'écrire avec un éditeur d'équations, donc on peut y intégrer des équations, des inéquations, tout ce que vous voulez. Il y a possibilité, si je le laisse comme ça, actuellement, si je fais un aperçu, l'élève, là, imaginez, là, bien sûr, si on a une image, une vidéo, si on a une question. Donc, l'élève, ici, peut seulement cocher plusieurs réponses possibles. Si on veut qu'il puisse en cocher une seule, à ce moment-là, on vient dans les trois petits points, ici, on choisit choix multiples. Donc, à ce moment-là, quand on va faire l'aperçu, il peut seulement faire un seul choix. Il y a possibilité aussi de rendre aléatoire l'affichage de chacune des réponses. J'en profite aussi pour la question pourrait être à cet endroit-là, ou les instructions à l'élève. La question pourrait aussi être dans une note, éventuellement. Donc, à ce moment-là, vous voyez, la question peut apparaître ici, et les choix de réponses ont été placés de façon aléatoire. Au niveau des réponses possibles, bon, oui, ça peut être du texte, oui, ça peut être avec un éditeur d'équations, mais on a les autres possibilités suivantes. Je vais supprimer celle-là, ici. Il y a possibilité que nos choix de réponses soient des graphiques. Donc, par exemple, si je veux aller placer des points dans un plan cartésien, mon premier choix de réponse serait celui-là. Je pourrais en ajouter un autre, un autre point. Et ainsi de suite. Imaginez que j'ai placé des points, mais ça pourrait être, encore une fois, tous les composantes possibles de notre calculatrice graphique. Ça pourrait être des demi-plans, ça pourrait être des équations, des fonctions, ce que vous voulez. Donc, à ce moment-là, j'en ai seulement mis deux, mais bien sûr, on pourrait en mettre plus. À ce moment-là, les choix de réponses s'affichent sous forme de graphique comme ceci. Et autre possibilité aussi, ça pourrait être des images. Donc, choix de réponses en images. À ce moment-là, on va faire le choix de l'image désirée. On peut en mettre plusieurs. Et en aperçu, bien ici, l'élève pourrait voir toutes les images possibles comme choix de réponse. Autre possibilité, c'est de demander à l'élève d'expliquer sa réponse. Donc, dépendamment du... Peu importe le choix qu'il va faire, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Si je vais dans l'aperçu, quand il clique sur une option, ici, qui a été mise de façon aléatoire, bien, ça peut ouvrir une fenêtre où l'élève doit expliquer son raisonnement. Sachez ici que cette option-là ou cet outil-là n'est pas fait pour être autocorrectif. Donc, en cliquant, l'élève ne va pas voir tout de suite s'il a une erreur ou non. Il y a quand même possibilité de le faire, mais là, à ce moment-là, il faut aller dans la programmation derrière Desmos. Je vais intégrer de la documentation tout juste en bas de cette vidéo. La documentation dont vous pourrez vous servir, si jamais vous voulez en apprendre plus, sur la programmation CL dans Desmos. Donc, je pense que ça fait le tour des possibilités de la case à cocher. Donc, vous voyez ici, en fait, on a les deux dans l'espace qui est là, choix multiple, case à cocher, mais il y a moyen de faire le changement à partir des trois petits points qui sont ici. Alors, voilà pour choix multiple et case à cocher.